bonjour je vous présente dans cette petite vidéo une démo que j'ai fait pour en langage pascal donc la toute première démo enfin le tout premier petit programme en langage pascal pure pascal pour être plus précis qui fonctionne sur tous les Atari ST TOS mais là on est sur environnement Falcon mais comme vous le voyez là sur l'écran en bas je suis en mode 8 MHz donc c'est à peu près la même fréquence que les Atari ST et comme je suis en TOS 4.04 je peux pas passer en dessous de 60.020 comme c'est indiqué là mais bon c'est ça donnera la même vitesse que à peu près sur un Atari ST donc je vais lancer le pure pascal voilà donc la démo que je fais c'est ça utilise alors ça utilise l'unité l'unité graph de pascal qui est ici comme je dis un use CRT TOS graph et graph permet de faire n'importe quelle chose de tracer des cercles des carrés des triangles des lignes brisées de remplir tout ça donc en fait c'est ça permet de faire pas mal de graphisme en standard sur les langages pascal et donc pour faire cette démo j'utilise une fonction qui trace un disque qui l'enregistre en mémoire et qui le recopie 7 fois et qui fait des rebonds avec donc j'utilise les lois de la cinétique V² égale 2jh pour ça et la fréquence de rafraîchissement de l'image est de tous les 20e seconde parce qu'en fait ici ce que j'utilise j'utilise une variable qui s'appelle HZ200 qui est en fait le timer de tous les Atari STTT Falcon un timer qui rafraîchit toutes les 200e seconde et là en fait je fais je fais je fais patienter 10 fois ce timer là avant de rafraîchir l'écran voilà comme c'est écrit là donc alors ce que je vais faire c'est je vais lancer la compile alors bon voilà je fais compile je fais un run voilà là vous avez toutes les positions intermédiaires verticales de chacun de chacun des disques par rapport à y donc donc au départ y et 0 ensuite 5 10 15 20 25 etc en fait c'est c'est en fait c'est ça indique le le plutôt le 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 décalage le décalage de chaque position intermédiaire par rapport à y et l 0 c'est celle là de la cinématique donc j'appuie sur une touche ah oui c'est toutes les 20e de seconde et c'est sur un 8 mhz donc sur un Atari ST c'est du pas c'est du pur pascal voilà j'ai fait aucune autre modification pas d'assembleur ni quoi que ce soit et ça se déroule sans enfin c'est il n'y a pas de ralentissement c'est impeccable donc alors donc alors je vais voir je vais vous montrer un peu où ça en est enfin ce que j'ai mis en option de compilation donc là comme j'ai mis or j'aurais pu mettre 60 mille 20 30 mais quand je voulais que ce soit compatible avec le le donc c'est du code de 60 mille pure et donc là c'est pas activé 60 mille 20 30 donc c'est vraiment pour la vitesse d'un d'un Atari ST là j'ai désactivé le coprocesseur donc voilà en fait ce que vous avez vu sur la démo ça c'est ce qui ça donnerait sur un Atari ST normal il n'y a pas de biter ni quoi que ce soit d'autre donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer sur la première démo en pur pascal en disant la librairie grave je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo